C'est dans la soirée du 26 décembre 2019 que le président de la Cour suprême a fait un arrêt, demandant à l'État et à la CENI de régler la question relative à l'installation des chefs de quartier et district. Cette décision du président de la Cour suprême suscite de nombreuses réactions dans la capitale Conakry et à l'intérieur du pays. Si certains se félicitent de cet arrêt de la Cour suprême, d'autres pensent qu'il faut respecter la date prévue pour la prochaine législative. Nous, ce que nous demandons en tant que citoyens, je demande que ce soit à la CENI, les acteurs politiques devraient, pour l'intérêt de la Guinée, mettre la Guinée en avant. Au lieu de se mettre dans des cacophonies, à se tirer le drap de côté, chacun cherche à tirer le drap de son côté, défendre ses intérêts, défendre l'intérêt du peuple de Guinée et surtout donner la primauté à la Guinée d'abord. Pensez à la Guinée d'abord, pensez au peuple de Guinée. Parce que si on est chef, c'est parce qu'il y a une partie du peuple qui a absecté de céder à sa souveraineté pour vous le confier. Donc pour ça, il devrait au moins absecter le minimum, c'est faire un minimum de pression pour essayer d'apaiser le pays. C'est dans ça que tous les Guinéens peuvent gagner. Cette dame est mère de deux enfants et dit craindre l'aggravation de la crise sociopolitique. Elle appelle au respect de la décision de la Cour suprême pour éviter tout problème post-électoral. Moi, ce que je pense, c'est que la Cour suprême qui a demandé, c'est normal. Parce qu'il faut finir avec l'élection de chef de quartier, chef de district, avant d'aller au législatif. Pour les formations politiques ayant déposé leurs risques de candidature, pas question de reculer. Certaines menacent de porter plainte contre la CENI en cas de report des législatives du 16 février. Une démarche que ces citoyens semblent partager. C'est de leur droit de porter plainte à X, contre X ou Y. C'est leur droit. On ne peut pas leur dire de ne pas porter plainte quand ils estiment qu'ils ont. Mais porter plainte contre X ou Y ne signifie pas qu'on a raison. C'est une façon de faire recourir à la justice. À ce jour, seulement six partis politiques sur plus de 50 ont déposé leurs dossiers de candidature pour les élections législatives. L'opposition républicaine, dans sa majorité, promet de boycotter cette échéance si tous les préalables ne sont pas renus. Sous-titrage Société Radio-Canada